C'est parti parce que je voulais vous parler de la saison des bijoux. Donc c'est le livre qui vient de paraître. Il s'appelle la saison, c'est pas pour rien, la saison c'est la belle saison, c'est la saison des camelots. Les camelots, comme chacun sait, viennent de camel, chameaux. Ce sont eux, ces colporteurs qui vendaient autrefois la laine de chameau, moins chère que la laine de cheval. Non, je plaisante. C'est assez dire que le monde des marchés, le monde des camelots, n'avait pas été très exploré jusqu'à présent. Dans cet ouvrage, les camelots s'expriment selon une langue cache qui est la nôtre maintenant avec des ivas ou d'autres expressions très contemporaines. La gage dure, pour moi, c'était de la cerner avec une écriture plus classique, d'amener la lecture jusqu'à ce que des phrases étonnent, détonnent, explosent, pètent la langue des camelots. Pour ça, j'ai mis en confrontation deux univers différents. L'univers des anciens camelots incarnés dans ce marché, à Carrie, dont il sera question tout au long du livre, par Forgeau, un type de, à l'ancienne école, un camelot, avec des manières, des conventions, des attitudes qui ne sont plus les nôtres. Et puis, des jeunes camelots qui, eux, sont des personnes comme il y en a maintenant sur les marchés, cools, qui tentent de faire ensemble un marché. Alors, bien entendu, c'est la confrontation entre deux mondes. Et puis, c'est la confrontation aussi entre, puisque ce marché se passe au bord de la côte atlantique, c'est la confrontation entre le continent et la côte, où les caractères sont restés sauvages, un peu à l'ouest, western. Il y a un vœu de littérature. Lorsqu'on est écrivain, on s'en réfère constamment à cette phrase de Kafka, la littérature, deux points, un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous. Alors, la mer gelée qui est en nous. Nous gardons notre mer gelée, nous gardons notre cantassoie, nous gardons notre critique de lecteur et tout ce qu'on veut. Mais ce que nous attendons d'un livre aussi, c'est que tout à coup, il pète les portes, il pète les horizons. C'est ce que j'ai tâché pour ma part de faire avec la saison des bijoux. Sous-titrage Société Radio-Canada